Salut tout le monde, petite vidéo donc pour vous mettre un petit peu au courant des actualités je dirais de la chaîne, n'est-ce pas ? J'ai tellement une chaîne si importante que j'en fais même les actualités. Bref, oui, parce que bon, je l'ai déjà fait un peu auparavant puis j'aime bien tenir au courant de ce que je fais parce que je trouve que je suis quand même assez lent en termes de parution ou d'activité de majeur en général. Et bon, ça je l'explique, enfin j'ai quelques raisons mais voilà, au pire voilà, c'est pas important. Mais c'est juste pour vous dire un peu où est-ce que j'en suis. Donc comme vous avez pu le voir pour les peu qui suivent la série, donc il y a la saison 2 des Contes du Hazard de Mendal-Croise-Albou, donc j'ai fait deux actes. L'acte 2 Manoir est sorti il y a quelques semaines depuis que je publie cette vidéo. Et c'est vrai que je mets assez de temps à les sortir. Le premier je l'avais promis entre fin avril, début mai, puis il est arrivé en début voire mi-juin, donc un mois et demi après. Enfin bon, j'avais promis, j'avais dit que ce serait ça. Mais entre temps, en fait, il y avait eu quelqu'un qui m'a proposé d'illustrer les personnages, chose qui est quand même assez cool. Comparé à la première saison où j'avais vraiment aucun visuel, ben là j'ai vraiment pu avoir des visuels un peu supplémentaires pour les personnages, c'était quand même assez sympa de sa part. Et du coup, franchement, c'était vraiment cool. Et donc ça a pris du temps, les dessins sont quand même assez de qualité, donc ça se fait pas en deux jours. Donc ça a pris un peu de temps pour mettre ça en place. Donc voilà, par rapport au premier épisode, pourquoi il a mis du temps. Le deuxième épisode est arrivé un peu plus vite puisqu'en fait, entre temps, moi, j'attendais juste que les dessins soient terminés pour les inclure au montage et sortir des vidéos, parce que le reste était tout fait, les voix, la partie montage, parce qu'il n'y avait pas besoin des illustrations, ben je l'avais faite, l'histoire, etc., tout était fait. Donc du coup, j'avais un petit peu embrayé... Oui, je joue avec mes cheveux. Du coup, j'avais un peu embrayé sur l'acte 2, que j'avais terminé, je crois, pratiquement. Et pareil, j'attendais juste deux, trois trucs supplémentaires pour le faire. Donc l'acte 2 est sorti assez rapidement après l'acte 1. Là, l'acte 3, il est en cours de rédaction, on va dire que je suis à quoi... Allez, 25%, il y a un peu plus... C'est vrai que là, je ne trouve pas trop d'inspiration, honnêtement. Je pense qu'il va... Je me laisse un petit peu de temps. Je l'ai trouvé, il n'y a pas de soucis, je ne m'inquiète pas par rapport à ça, mais là, c'est vrai que je peine un peu à trouver, puis j'ai envie vraiment que ce soit un peu soigné, puisque comparé à la saison 1, où j'avais vraiment fait bain d'une certaine... Une fougue de vouloir écrire et publier le truc, j'étais vraiment excité à l'idée de le faire. Là, pas que je ne suis pas vraiment excité, le mot n'est pas approprié, mais disons que je prends plus le temps de le faire, je n'ai pas envie de faire trop de précipitations, puis oui, je suis moins excité, tout simplement. Mais j'ai envie de le faire bien, puisque c'est une version, je dirais, améliorée de la formule des comptes du hasard. Donc voilà pourquoi ça prend un peu plus de temps. Également, du coup, parce que la première saison, j'avais vraiment fait ça d'un coup, les idées me venaient rapidement, parce que j'avais vraiment l'inspiration infuse. Tandis que là, je savais que j'allais faire une deuxième saison, ça me tentait dans la tête, et puis au fur et à mesure des mois que je trouvais des idées et des inspirations, mon dossier s'est un peu complété. Je me suis dit que j'ai suffisamment d'éléments pour amorcer le projet des comptes du hasard numéro 2, sauf que du coup, le format était le même, mais dans le contenu, il était un peu plus particulier. Bon, ça, je l'explique un peu plus en détail dans la vidéo de présentation, et du coup, ça prend un peu plus de temps pour ça, j'ai moins de l'envie de le sortir rapidement, j'ai vraiment envie de faire ça quand j'ai envie. Envie de faire ça quand j'ai envie. Ouais, voilà, c'est vraiment... Il est tard, hein. Mais dans l'idée, c'est ça, voilà, je ne veux pas me précipiter. Donc du coup, l'acte 3 sortira quand il sortira. Voilà. Et j'ai pas pour autant chômé, c'est-à-dire que même si sur la chaîne, donc j'avais fait le let's play de Caffiraine avant de sortir les comptes du hasard saison 2, et en fait, depuis que j'ai amorcé la saison 2, il y a eu deux petits trucs, en fait, deux petits projets qui se sont mis en place. Ça s'est en fait deux concours. Le premier, c'étaient les concours des chroniques du Necronomicon de la chaîne Globetopus, que je suis avec beaucoup d'erreur, n'est-ce pas ? J'aime beaucoup le jeu de rôle qu'ils font sur les chroniques du Necronomicon, et ils ont lancé un concours comme ils avaient déjà fait auparavant, mais je ne connaissais pas plus que ça, en rapport, du coup, avec les chroniques du Necronomicon et l'univers de Cthulhu et de Lovecraft. Et moi, les concours, j'aime beaucoup ça. Alors pas dans l'idée de gagner quelque chose, honnêtement, je me fiche un peu de gagner les prix qui sont annoncés. Vraiment, le côté de participer, de proposer quelque chose d'original, de le présenter aux autres et de montrer aux autres que voilà, je vais faire un truc original, c'est sympa, il y a de l'idée, etc. Enfin, voilà, prouver en quelque sorte, du moins montrer ce que j'ai en réserve. Bien que l'univers horreur épouvante de Lovecraft, c'est un truc que j'aime beaucoup. Lovecraft, j'en ai lu un petit peu, je connais un peu aussi, mais de là à en faire dans le genre, c'est pas trop mon truc. L'horreur, j'aime beaucoup l'horreur, mais j'ai du mal à trouver des idées originales, je précise, vraiment originales. Je pourrais trouver des idées, mais je serais pas passionné et tout. Ça fait un peu comme le post-apocalyptique, je trouve que c'est sympa, etc., mais je trouverais pas des idées très originales et ça m'inspirait pas tant que ça. Du coup, c'est vraiment des genres qui m'attirent pas plus que ça, comparé à la medieval fantasy ou le cyberpunk, qui sont vraiment des genres, voilà, qui me parlent vraiment. Du coup, je me suis dit au début, ok, je vais le faire, ça sera l'occasion là, comme je le dis, de présenter ma candidature à un public différent. Après, je veux dire, le public que j'ai, il est pas défini, c'est-à-dire que j'ai pas un énorme public et dire, bah là, j'ai un public ciblé, machin, machin. Bon, ok, j'avais fait le concours de Jet & Core sur le Cyberpunk, du coup, vous avez un public particulier, peut-être, je dirais, intéressé sur les imaginaires, etc. Là, le côté sur l'Optopus, ça rassemble peut-être plus de monde différent, le jeu vidéo, le jeu de rôle, donc des horizons différents. Donc, peut-être que là, je dis que c'est un public différent, mais, enfin, bref, c'est pas le même public. Tout simplement, je m'étais dit, ouais, ça serait intéressant de proposer ma candidature à ça, et du coup, de m'expérimenter un peu à l'horreur. Donc, j'étais parti sur une idée, puis je me suis dit, bon, ça peut être sympa, mais c'était vraiment un format que, le format son, photo et voix que je fais dès d'habitude. Et j'avais quand même pas mal d'idées qui me venaient. En fait, j'ai eu une idée assez intéressante. Je vais pas en dire plus, ou pas, je sais quoi, bon, bref, j'ai pas forcément envie non plus de m'avancer là-dessus, mais, en gros, là, je me suis mis à faire ce... Je me suis mis à participer à ce concours-là pendant deux semaines à peu près, je m'y suis mis. C'était pas un énorme projet, mais c'était un petit projet sympa, et il fallait, pour l'immersion, que je sorte en ville, que j'enregistre ma voix, que je prenne des photos de bâtiments, de lieux en ville, voilà, qui me faisaient un petit peu peur dans... Ouais, aussi honnêtement, ils me font un peu peur, de nuit en plus. Enfin, je n'ai pas pris les photos de nuit, mais de nuit, ils me faisaient peur, et puis j'ai dû enregistrer ma voix de nuit, pour la donner un ton plus particulier à mon enregistrement. Et du coup, voilà, ma participation, voilà, je l'ai pris un peu à cœur, je me suis dit « Allez, je vais m'amuser à faire ça ». Et je suis plutôt content de ma participation, donc je l'ai envoyé, ça t'es bien reçu, j'attends les résultats du concours, ouh ! Enfin, vraiment, ça va arriver là ce week-end, donc je tâcherai de suivre le live, ou du moins, bah, savoir les résultats. Puis, surtout, ce qui m'intéresse, c'est de voir ce que les autres proposent. Ça, vraiment, c'est un truc qui m'intéresse. Je me dis « Ah ouais, t'as raison, ils ont eu les bonnes idées et tout, ah ouais, ça, j'y aurais pas pensé, ah ouais, ça, c'est pas mal ». J'aime beaucoup, voilà, voir un peu ce que les autres ont fait, puis bah, voir aussi que les autres voient ma participation, ils disent la même chose, « Ah ouais, c'est sympa, c'est original ». Enfin, voilà, qu'en gros, mutuellement, on se félicite, n'est-ce pas ? Et du coup, là, j'ai fait mon premier truc, donc c'est arrivé, tandis que j'essaie de me resituer. Alors, j'ai commencé, on va dire, début mai, à mettre le domaine d'Elkwazelbourg en marche. J'ai sorti le premier épisode et je crois que peu de temps après, à savoir donc en juin, ouais, c'est ça, ça devait être le 11 juin jusqu'au 11 juillet, juste après le premier épisode de l'Elkwazelbourg, et donc courant juin, j'ai fait ça pendant deux semaines, le concours d'Economicon. Donc, ça va un petit peu retarder, je dirais, le domaine d'Elkwazelbourg. Donc, il y avait ça en partie. Deuxièmement, deuxième petit projet, il y avait donc Judencore qui avait dit, à la fin de son bac, qu'il ferait un deuxième concours imaginario. Et moi, j'étais très très content à l'idée parce que le premier concours sur le Cyberpunk, j'avais beaucoup aimé. Ma participation avait quand même été bien reçue. J'avais vraiment surkiffé de l'avoir fait. Ça m'avait vraiment boosté à réécrire parce que, je me souviens, c'était fin décembre et puis ça faisait plusieurs mois où j'avais pas trop écrit ou pas grand-chose. Et là, je me suis vraiment remis dans un univers et que tout. Et du coup, ça m'a vraiment boosté. Et lorsqu'il avait dit qu'il ferait un deuxième concours, je me suis dit, ouais, cool, c'est encore une occasion, là, de faire un autre sujet, un autre thème, un autre genre, là, de faire un truc sympa. Est-ce que j'ai trouvé des bonnes idées ? Donc, j'étais vraiment excité à l'idée de l'annonce du concours du thème. Et en fait, le thème, c'était à la romantique fantasy. Et puis, j'avais aucune idée. Je me suis dit, what the fuck, c'est quoi ce truc ? Et puis, même, la définition du genre m'était très floue. Elle me l'est encore, quoi, d'ailleurs. Et puis, je me suis dit, de toute façon, enfin, c'est très difficile de trouver un truc là-dessus, quoi, et surtout faire quelque chose d'original. Donc, toutes les personnes qui vont y participer, enfin, je ne sais pas, je trouvais que le thème du concours était à la fois flou et mal choisi. Mais bon, je me suis dit, ok, je vais me tenter à faire quelque chose, quoi, peut-être que je trouverais une bonne idée ou pas. Enfin, je me suis dit, au moins, je crois une participation. Et il s'avère qu'en fait, il y a une autre personne avec qui, donc je suis en train de collaborer, s'est dit qu'il aimerait bien le faire, mais qu'il n'aurait pas trop le temps parce qu'il participait aussi au concours de l'Economicon. Et en fait, on a sympathisé un petit peu, on a parlé en disant, bah, écoute, si tu veux, on se met à deux sur le projet, tu m'exposes tes idées, parce que lui, il avait quelques idées. Moi, je peux réaliser deux-trois trucs, parce que moi, j'ai quelques idées. Enfin, on s'est dit, voilà, en gros, on fait un truc à deux. Ça serait mieux que rien. Et puis, comme ça, voilà, on aura notre participation. Et donc, du coup, voilà, on a bien parlé, on a trouvé des intérêts communs, on a parlé par Skype quelques reprises. Et on a mis un univers en place que lui avait déjà établi, ce qu'il avait bien aussi, voilà, écrire, faire des univers. C'est pas pour rien qu'il était sur la chaîne de Jade & Core. Tout comme moi, en fait. Et donc, du coup, il avait déjà un univers. Et on s'est inspiré de son univers à lui, mais on l'a quand même bien modifié du produit de base. Je vais pas en dire plus parce que ça, je pense que la vidéo de notre participation, je la posterai sans doute sur ma chaîne. Puis, bah, vous la verrez sur Jade & Core pour ceux et celles qui suivent Jade & Core, n'est-ce pas ? Je fais de la pub à d'autres. Je suis vraiment trop charitable. Bref. Et du coup, là, on s'est mis à deux, là, récemment. Donc, c'était, bref, fin juin jusqu'à la date de fin de concours. La participation, c'est le 16 juillet. Donc, c'est au week-end. Et c'était, ouais, enfin, style de 20 juin qu'il a mis ça en cours. Donc, c'était un petit peu à cheval, comme on dit, par rapport au concours de Necronomycon que moi, j'avais déjà terminé. Enfin, je crois que je me suis dit, bon, allez, je l'envoie ça, le concours de Necronomycon. Je le finis parce que j'avais mis un petit peu de temps à le terminer, parce qu'il me restait deux, trois détails à fignoler. Je dis, bon, je finis ça, puis je me mets au concours de Jade & Core. Et vu que je trouvais pas trop l'inspiration, j'étais un peu paumé, puis bon, je trouve quelqu'un. Bref, voilà. Donc, du coup, on s'est mis à faire ça. Du coup, voilà, pour vous dire un peu, juin, comment ça s'est passé, on va dire, fin avril, voilà, pour relater un peu tout ce que j'ai dit. Fin avril, début mai, j'ai dit, voilà, j'envoie l'épisode 1 de Domaine Del Cose del Bourg. Ça prend un mois à sortir, plus d'un mois, parce que, bah, avec quelqu'un, je dois mettre les illustrations et les illustrations ça prend du temps. Du coup, début, voire mi-juin, je sors l'épisode 1. Le concours de Necronomycon est annoncé, j'y participe. Moi, qui avais bien avancé sur l'épisode 2, l'acte 2 des Contes du Hasard, bah, je le sors dans la foulée, tout en travaillant sur l'écronique de Necronomycon, en me disant que, bah, l'acte 2 étant balancé, je peux, voilà, mettre l'acte 3 un peu en suspens. Je fais l'écronique du Necronomycon. Le concours de Jadencore est annoncé. Donc, du coup, je fais les deux projets, voilà, à courant juin. On y est encore, d'ailleurs, sur le Jadencore, hein, sur le concours de Jadencore. Là, on est mi-juillet, pratiquement. Pardon, j'ai des remontées de gauze. Et, euh, l'acte 3, donc, je l'ai un petit peu commencé. J'ai un peu réfléchi, mais c'est en plus. Donc, voilà, un petit peu l'avancée des trucs. Là, je me dis, euh... Enfin, l'avancée, puisque des trucs, mais en fait, ça va être encore retardé, je pense. Puisque j'en reviens, donc, à la suite de la vidéo qui est quand même beaucoup trop longue pour ce que ça devait être à la base, mais bref. Bon, en fait, j'ai deux autres projets en tête, euh, de vidéos. Ce qui fait que là, j'ai quatre projets en cours. Dont un qui est quand même très, très éloigné. Donc, on va dire trois pour être un peu plus, euh, vrai. Donc, le... Mon pouce est super tendu. Donc, euh, premièrement, Jadencore, dont la participation termine ce week-end. Donc, ça sera une bonne chose de faite lorsqu'on aura terminé et envoyé notre participation. Euh, deuxièmement, euh, j'ai donc les comptes du hasard qui prennent un peu de retard volontairement. Parce que j'ai pas trop d'inspiration, comme je vous l'ai dit. Et, euh, parce que, bah, les autres projets en cours, me... Voilà, puis je fais aussi d'autres choses, hein, voilà. Ma situation actuelle fait que, bah... C'est un peu la merde, honnêtement. Mais bon, j'en profite pour faire autre chose. Et du coup, des fois, j'ai un peu de la flemme. Bref, ça prend plus de temps. Je prends plus de temps, parce que ça pourrait se faire rapidement aussi. Euh, donc ça, c'est le deuxième projet qui est en cours. Et le troisième projet, c'est une idée que j'ai eue. Alors, je vous expose vite fait le truc, mais je... je referai une vidéo spéciale. En gros, ça sera une sorte de... de jeu de... d'histoire dont vous êtes le héros. Je me suis inspiré un peu de cette formule-là. Et le transposé en vidéo. Alors, ça existe encore, mais... ça existe déjà plutôt. Mais pas... pas tant que ça. Enfin, je n'ai pas vu beaucoup de vidéos, euh... dans ce format-là. Alors, ça va être assez court. Mais, euh... Je vous réexpliquerai dans une vidéo précise. Mais mine de rien, le travail à faire pour une vidéo si courte avec des embranchements... En gros, vous choisissez un personnage avec où est-ce qu'il... Qu'est-ce qu'il fait, voilà. J'ai fait quatre embranchements différents, et ça me fait plus de cinquante fins différents, donc cinquante chemins différents, bref. J'avais une bonne idée, puis je me suis dit, olé, enfin... dans une soirée, je me... je l'ai amorcé. Et après, je me suis rendu compte que merde, ça prenait quand même pas mal de taf à réaliser ce genre de... de délire-là, en mode... plusieurs personnages avec des... arborescences de choix. Du coup, je me suis dit, l'idée est cool, j'ai vraiment envie beaucoup la sortir, mais, euh... Il va falloir que je m'y mette un petit peu d'un coup, euh... pour bien avancer, parce que si je fais ça sur la longue durée, ça va un petit peu me... me fatiguer. Et du coup, je vais le faire, parce que c'est vraiment le projet actuel qui me... qui m'exalte le plus. Pas que le concours de Jayden Core, ou même les domaines d'El Quasilebo, ne m'exaltent pas, hein. Mais c'est... Étant donné que c'est un format différent que j'ai jamais vraiment fait, et que... c'est un peu novateur, en fait, pour moi, bah... ça me... ouais... ça me motive bien de... de le... fignoler, de le finaliser, de le sortir, etc. de voir un petit peu le... si ça vous intéresse. Peu que vous y êtes. Bref. Et, euh... Donc, du coup, voilà. Pour vous donner un ordre d'idée, donc, ce week-end, on envoie notre candidature à Jayden Core. Ensuite, quand ça sera fait, une bonne chose de faite, moi, je me mets à terminer les... donc, mon projet, je dirais, vidéo dont vous êtes le héros. Ou l'héroïne, d'ailleurs. Alors ça, je ne vous donne pas de date précise. J'aimerais bien sortir ça... Ouais, fin juillet, début août. Mi-août. Je ne sais pas. Parce que je vous donne large, honnêtement. J'aimerais bien sortir ça assez rapidement. Et quand ça, ça sera terminé, et quand j'aurai fait ça, là, l'acte 3, je pense, des domaines d'El Quazalbourg reviendra. Et donc, je vous ai parlé aussi d'un autre projet qui était en cours. C'est, en fait, bah, une vidéo one-shot, euh... Comme il y a eu, pour confusion, sur la Mayday House et Bastien Simon Quiketsch, en fait, dans le même univers. Enfin, ça, j'en ai déjà parlé. D'ailleurs, quand j'avais fait la vidéo de À vous de choisir, pas grand monde qui avait répondu, d'ailleurs. Euh... J'avais dit que ça serait soit, voilà, un conte du hasard saison 2, soit une vidéo one-shot qui sortira prochainement. C'est les contes du hasard qui sont sortis en premier. Et donc, du coup, la vidéo one-shot arrivera, euh... Plus tard, fin 2016. Mais en gros, voilà. Un petit peu ce qu'il y a dans ma tête, dans mes projets. Pourquoi ça prend aussi un peu de temps, je vous ai expliqué un peu. Voilà. Ça a pris très longtemps pour la vidéo. D'ailleurs, ça a coupé entre deux. Fait chier... Bref. Pour ce qui, euh... Pour terminer, parce que vraiment que j'y suis. Euh... Je voulais aussi avoir... Faire des petits jeux vidéo. Un petit jeu d'horreur que je voulais faire. Et en fait, ma capture caméra n'a pas marché. Ma webcam n'a pas marché. Du coup, euh... Faut que je le refasse avec les meilleurs réglages. Mais j'avais l'idée de deux, trois petits jeux vidéo à vous faire. Soit en let's play. Soit en découverte. Enfin, vraiment des petits jeux. Donc... Ça aurait pu être sympa. Mais... J'ai vraiment pas envie. Puis ça fait très longtemps que j'ai sans tête. Mais ça fait très longtemps que j'ai pas envie. Donc, je sais pas si ça sortira un jour. Et, euh... Concernant les vegan logs, c'est vrai que ça fait très très longtemps. J'ai des sujets, hein. Y'a de quoi te parler. Mais, euh... Ça fait un petit moment que j'ai pas trop le coeur, je dirais, à m'exprimer là-dessus. Je me remets un peu en question. Je suis toujours vegan, hein. C'est pas la question, mais, euh... Je me remets un petit peu en question. Je m'interroge sur comment, euh... Faire, enfin... Bref. Je me remets un peu en question et je me vois mal parler, en fait, euh... Sereinement, sur certains points. Si, euh... Moi-même, au fond de moi, je suis pas serein, bah sur ces questions-là. Du coup, voilà, les vegan logs, euh... Je pense que ça reviendra un jour, mais pas tout de suite, tout de suite. Il faudrait que je pense que ma situation évolue. Euh... Je dirais un peu plus stable dans le sens où... Ou, euh... Ou, euh... Je sais pas. Enfin... Enfin, je sais vraiment pas, en fait. Ça fait un peu comme les jeux vidéo. J'ai envie de le faire. Je me suis dit que je le ferais un jour. Enfin, que je le referais un jour. Mais, euh... J'ai pas envie. J'ai tout simplement pas envie. Donc, voilà, je vous dis rien de plus par rapport à ça. Par contre, là, ce qui me fait envie, c'est de sortir mes petits projets de fiction, euh... Imaginaire et compagnie. Ça, ça m'intéresse. Je sais de le faire, euh... Au mieux. Même si je flemmarde pas mal dessus. Ha, ha. Et donc, voilà. Donc, désolé de... De la vidéo... Qui est un peu longue. Je vais voir au montage si je peux pas un peu la raccourcir ou autre. Je vous remercie, en tout cas, de l'avoir regardé. Et puis, bah, très bientôt pour les... Pour les petits projets qui vont... Qui vont sortir. Et la prochaine vidéo, ça sera sans doute, bah... Notre participation au concours de Jadencore, hein. Comme ça, vous pourrez la voir sur ma chaîne, hein. Comme j'avais fait pour la précédente participation. Et bah... Salut !